Salut les filles et les garçons, salut tout le monde, on se retrouve sur YouTube ce soir pour une nouvelle séance on fire, ça va être trop trop cool, j'espère que vous êtes ready parce que moi ce soir je pète le feu, c'est la dernière séance HIIT avant le week-end en plus, il y en a une demain et dimanche aussi mais ça ne sera pas du HIIT, donc aujourd'hui on va tout donner, j'espère que vous êtes ready, est-ce que tu vois les commentaires des gens, est-ce qu'ils arrivent ? ils arrivent gentiment, 13 000 personnes déjà, cool, on va attendre petit à petit, comme vous le savez, quelques minutes que tout le monde arrive, donc si vous faites cette séance en replay, n'hésitez pas à avancer de 2-3 minutes la vidéo pour commencer le training, puisque là on assure que tout le monde soit là, oui ? oui, oui, ok, donc tu m'as dit quelque chose, Tilly, DJ Tilly est derrière, mais par contre ce soir, il n'y aura pas de DJ ce soir, voilà, on ne va pas vous mettre des musiques comme la dernière fois, puisque YouTube n'a pas aimé ça, et c'est pour ça qu'ils nous ont supprimé la vidéo, enfin on s'est fait signaler au passage, on s'est fait signaler, ouais, quelqu'un, bon, enfin bref, donc on va chanter tous en chœur, mais on ne mettra pas la musique, voilà, il faudra se l'imaginer, j'espère que vous êtes prêts, on est combien Tilly ? 23 000, 23 000, ça arrive gentiment, ok, c'est vrai que sur YouTube, la dernière fois, on a eu des petits problèmes de connexion, donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe, j'espère que ça va bien se passer, que la connexion sera meilleure, bon, c'était la première fois que ça le faisait, on a déjà vu le problème sur YouTube, donc on va voir ce soir, alors je vous explique en attendant que tout le monde arrive, le déroulé de la séance, donc aujourd'hui c'est une séance cardio plus Renfaux, vous le savez, on commence par du hit, donc je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir comment vous vous sentiez, ce soir, on va commencer par un hit kickboxing, donc ça reste du hit, mais c'est un gardien qui est quand même un peu plus doux en fait que certains hits que je vous propose, vous pouvez prendre si vous avez des petits poids, éventuellement des petites bouteilles, ça permet d'appuyer un petit peu plus le haut du corps, ça peut faire un petit rappel de vous qu'on en a fait hier, qu'on a fait le renforcement, donc n'hésitez pas si vous avez, on passera ensuite au renforcement musculaire du bas du corps, donc si vous avez des haltères, n'hésitez pas à les prendre aussi, donc moi j'ai pris 3 et 5 kilos, on verra, si vous n'avez pas, vous le savez, un sac à dos rempli de livres, donc l'altère du chat, ça peut, vous voyez, quand on fait un squat, vous le tenez comme ça, le sac, pas l'altère, comment on appelle ça, la litière, pardon, la litière du chat, voilà, prenez vraiment ce que vous avez, et pour la dernière partie, alors on verra dans quel ordre on le fait, la partie au sol, n'hésitez pas à vous munir d'un tapis, et si vous avez des laisses pour les chovilles, vous les prenez, si vous n'en avez pas, vous connaissez la méthode, c'est le 39ème live qu'on fait ensemble, vous savez comment ça marche, vous vous équipez de sachets, de ce que vous voulez, sachets de riz, packs de sel et compagnie, et avec une petite ceinture, un foulard, ce que vous voulez, vous pouvez l'attacher à la jolie, on vous attendra, on ne vous laisse pas le temps de le mettre. Tini, à la prochaine journée ? Et les gens arrivent encore, on est à 39 000, bientôt 40 000, Oui, il y en a un peu trop encore, oui, ça fait 3 minutes, 3 minutes, on attend encore quelques secondes, et on va ensuite commencer, dites-moi en commentaire si vous êtes content qu'on passe du kickboxing, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, ça change, ça va nous permettre de brûler des calories, de se dépenser, c'est aussi une manière fun de s'entraîner, du coup, pour ce dernier hit, car je sais que cette semaine, à l'état de temps, vous l'avez bien marqué, le niveau a réaugmenté, a augmenté tout court, donc là, ça va nous permettre de brûler, tout en restant sur, voilà, comment dire, un rythme cardiaque, qui n'est pas trop trop élevé, pour terminer en beauté cette semaine, est-ce qu'on commence Tini ? Allez, on est 42 000, on démarre, 42 000, on est au top, on va y aller, je vais installer la séance, hop, ok, on attaque donc avec des petites altères dans les mains, on se positionne, petite course sur place, petit échauffement, le rythme cardiaque va monter petit à petit, vous allez voir vos muscles vont se réveiller, on engage comme toujours les abdos, on respire bien, on souffle, on est dynamique, on rebondit sur ses appuis, on engage son corps tout entier, allez, on respire bien et on souffle, on est ready, ce soir, je pète le feu, vous allez voir, ça va être super, j'espère que vous aussi, on va bien sentir le gouti, on va affiner les legs, on va brûler le gras aussi également, vous le savez, mes séances sont toujours ultra complètes, donc vous allez voir, on va terminer en beauté, alors aussi, petite note, alors attendez, on va surmonter le genou, on inspire, on souffle, petite note pour les personnes, du coup, qui font le ramadan ce soir, je vais essayer de vous mettre le replay juste après, donc voilà, si jamais il y en a que vous connaissez, qui ne font pas la séance, par exemple, en même temps que nous, n'hésitez pas à l'offre, parce que vous êtes très nombreux à vous entraîner entre copines, entre amis, etc., allez, on inspire, dernier instant, et on relâche, on va passer aux fentes arrière, fentes, et petite montée de genoux, donc on échoppe, on y va, tranquillou, on active le gouti, on inspire, on souffle, yes, allez, on y va, et on change, là, on est sur un tempo assez rapide, 15 secondes dans chaque jambe, donc on ne traîne pas, on effectue 30 secondes au total de récupération, de renforcement, on enchaîne, on va toucher bien loin, je vous montre comme d'habitude, derrière, et on revient, allez, on inspire, dernier, et on revient, montez le genou, c'est parti, on repart, 30 secondes, là, évidemment, le plus, c'est de monter les genoux le plus possible, les gens arrivent encore, on est 48 000, on est 48 000, allez, vite, 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 on vient de commencer à peine, c'est le moment où j'avais d'enfiler ces baskets, allez, on inspire bien, on souffle, on monte les genoux, c'est le premier circuit, n'hésitez pas à nous rejoindre, ok, on relâche, pente arrière, montez le genou en unilatéral, 15 secondes, on inspire, on souffle bien, le pied va chercher loin derrière, on contracte le bouti, on contrôle la descente, on inspire, et on change de côté, let's go, allez, on s'accroche, on lâche rien, on engage les glutes, comme disent les américains, les glutes, les glutes, alors, t'es ni prof d'anglais, ça veut dire quoi de glutes ? c'est le terme anglais pour décrire le muscle du fessier, ok, ça va, allez, on est 50 000, 50 000, allez, montez le genou, on inspire, je vois que vous lâchez rien, même le vendredi, et pourtant, le vendredi, c'est l'apéro, c'est vrai, nous, on va le faire juste après, j'ai acheté 4 bouteilles de cidre, les fuites gens, on en a déjà deux au frigo, on a deux pizzas qui nous attendent aussi, c'est Tilly qui va être content ce soir, allez, 3, 2, 1, et on relâche, on inspire, on souffle, let's go, fin de derrière, montée de genou, alors, tu vois, cette séance, quand je l'ai préparée, je me suis dit, le quart de jour, king boxing, ça va le faire, on va récupérer un petit peu de cette semaine intense, et je me rends compte qu'en réalité, pas du tout, à l'année dernière, on change de côté, 15 secondes, on y va, yes, donc là, on est en train d'activer les zones que l'on va travailler par la suite, au poids du corps, tout en bruyant des calories, allez, on y va, yes, 3, 2, 1, et on remonte, on inspire bien, on boit, une gorgée d'eau si on souhaite, on s'hydrate, elle n'est pas remplie cette bouteille, Tilly m'a rempli la bouteille d'eau, il ne m'a rien mis, il y a ça d'eau, je vais me biophiliser moi ce soir, c'est pour le ramadan, je ne fais pas ramadan moi, attends, allez, squat, direct, direct, squat, et on envoie, 30 secondes, yes, on reste en bas, et on envoie, ok, on double en bas, double à droite, double à gauche, on pulse, yes, et on envoie, on reste en bas, et bam, allez, on envoie, là, c'est le moment où j'avais chanté, on est d'accord ? Allez, on descend, yes, on repasse en simple, simple, direct à droite, direct à gauche, on squat, allez, Ok, allez, on reste en bas, double, double à droite, double à gauche, ok, on pulse, allez, on envoie, on double en bas, on double à droite, on double à gauche. Allez, rebond, on en voit, on gagne les abdos, on abdo qu'est droit, on envoie tout, allez, but, j'ai oublié le gauche, ça demande de la synchronisation cet exercice, ça a pas l'air mais il faut tout coordonner, les jambes, le rebond, le double direct droit, le double d'oche, yes, il faut être focus, quand je parle en même temps, j'avoue que c'est pas facile, allez, on n'aurait pas fait de la natation synchronisée dans cette famille, je vous le dis, allez, on s'accroche, rebond, On va, yes, on y va, double et double, alors là, on part sur du simple, petite variante, simple, simple, droite et gauche, on revient en milieu, simple, simple, je vous le dis ce soir, c'est compliqué, droite et gauche et milieu, simple, allez, on y va, wouh ! On fait direct, bam, bam, et on remonte, et on envoie, bam, bam, et on remonte, on double les directs, double à droite, double à gauche, en bas, bam, allez sur le pied, sur l'autre, on remonte, et on double, on s'accroche, wouh ! On envoie, à droite, à gauche, on revient, et on double tout, on expire bien et on souffle, on s'accroche, wouh ! On réchauffe les jambes, on envoie au niveau du haut du corps, on réveille tout ça, petit rappel, époque d'hier, ok, allez ! On n'arrête pas, on s'accroche, wouh ! Petit cardio, pas trop hardcore ce soir, ça va, wouh ! Je vous ai écouté, hein, j'ai écouté votre sondage, allez, on y va, wouh ! Il y en a un qui voulaient du hardcore quand même, mais j'avoue que pour vendredi, vu ce qu'on a dans les jambes de la semaine, c'est pas évident, mais tout le monde est là, ça fait plaisir ! Allez, maintenant, rebond, double à droite, double à gauche, trop de secondes, rebond, double à droite, double à gauche, on est dynamique, rebond, on garde les bras, on garde, rebond, on va pulse, double à droite, double direct gauche, allez, yes, on s'accroche, on est gagné au niveau des abdos, du dos, des bras, des pecs, les épaules sont engagées, on active le booty à la remontée à chaque fois, ok, allez, 3, 2, 1, On va, 1, et on remonte, wouh ! On éteint un petit peu des jambes, on commence à sentir l'effigien, ça va rire d'aller, hein ! Ça va, tout le monde s'accroche au top, on espère un petit peu, on s'hydrate, on sent les dégoulinances qui commencent à arriver, on va maintenant enchaîner avec la suite, on récupère ces haltères, on se met en place, allez, fente à droite, On reste bas, on est en unilatéral, allez, on garde les bras, même si on a des petites haltères dans les mains, on est strong, petit rappel du corps, léger, donc là, tu vois, tu vas chercher bien loin derrière, et tu restes en appui sur la jambe avant, donc tu as toute cette jambe-là qui est activée, et tu sens ton quad, ton ischio et ton booty qui se réveillent à chaque fois. Allez, on y va, on reste en bas, yes, autre côté, let's go ! On s'accroche, allez, on tient le coup, on va chercher bien loin, on peut remonter si on préfère, c'est une autre variation, ça vous permet de relâcher un petit peu le muscle, une seconde quand on est en haut, sinon on reste en bas, ok ! Allez, dernier, et on remonte, petite variation maintenant, on repart sur l'autre jambe, on va chercher loin, et on kick, on intensifie l'exercice, allez ! On va derrière, on contrôle, on ne va pas trop vite, vous voyez sur cet exercice, il faut vraiment être dans le contrôle, parce que ça ne demande pas mal d'équilibre, donc moi ce que je fais, c'est que je garde les bras en garde pendant la descente, et pendant le kick, le bras qui est du même côté que la jambe, va vers la droite, yes ! On part sur l'autre jambe, ok ! Allez, on inspire, on souffle bien, ça réveille les quads, les ischios, le booty, allez, on kick, on va chercher loin derrière, tu contractes le booty, on a les quads on fire, yes ! C'est normal, ok ! On repart en mille latéral, on reste en bas, c'est parti ! Petit circuit de la mort, en même terme, une phase statique, c'est celle qu'on reste en bas, avec une phase dynamique avec le kick, on change de côté ! 15 secondes de chaque jambe à chaque fois, une minute au total, pour chaque tour, allez, on inspire, on souffle bien, yes ! On reste en bas, on s'accroche, allez, plus de 5, 4, 3, 2, 1, ça y est, j'ai des goulinances qui commencent à arriver, on y va, on kick, let's go ! On va chercher loin, et on envoie, allez, go, yes ! On inspire, les filles, j'entends toujours avec, Boutini ! Il y en a qui disent que tu vas un peu trop vite, ils n'arrivent pas à suivre ! Ah, alors on va ralentir, c'est un circuit qui est dynamique, on fait toujours le même exercice, on alterne les phases, on va chercher loin derrière, et on kick, allez ! C'est des phases de 15 secondes, on peut les rallonger si vous voulez ! Allez, derrière, on kick, ok ! On inspire, et on change de jambe, on fait la même chose, c'est toujours pareil, on va chercher loin derrière, et on kick ! Allez, on s'accroche ! Si ça va trop vite, vous pouvez faire le même exercice en allant moins vite, c'est pas grave ! Oui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le même tempo que moi, moi je kick à cette vitesse-là, si vous voulez faire plus vite, ou plus doucement, vous pouvez ralentir, retenir, et kick ! Ça, c'est absolument possible, généralement plus c'est long, plus c'est dur ! Allez, on s'accroche ! Yes, on va chercher loin derrière, et on kick ! On va repartir en unilatéral, sur une jambe, en statique en bas, ready, let's go ! On va chercher loin derrière, et on reste ! Ça commence à brûler, ok ! On inspire bien, on souffle, on reste en bas, ça brûle, c'est normal ! Allez, on s'accroche, on tient 5, 4, 3, 2, 1, on change de jambe, on reste en bas ! Tu alternes, sans remonter, si on y arrive, sinon, évidemment, vous pouvez remonter, et prendre une ou deux secondes de repos, évidemment ! L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, en fonction de vos capacités ! Allez, on inspire, on relâche rien, on reste en bas, on s'ouvre ! Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on remonte ! On inspire bien, on s'hydrate, on détend un petit peu les jambes, ça décrase ! Moi, c'est la dégoulinance, tu vois, on ne sort pas ! C'est une séance sans saut, mais ça y est, la fontaine arrive, tu vois ! Combien on est ce soir ? 52 000 toujours ! 52 000 au top ! Est-ce que vous êtes prêts ? On inspire, on se met en position ! Petit squat pour commencer ! On inspire bien, on souffle ! On va rajouter un hypercute droit, un hypercute gauche, et squat ! Droite, gauche, et squat ! On inspire, et on souffle, yes ! Hypercute, hypercute, et squat ! Ok ! On apporterait une petite variante au prochain round ! Allez, on descend ! Les fesses bien en arrière ! On gagne ses abdos, c'est ultra important ! On ne les travaille pas quand on fait des crunchs, on dit tout le temps ! C'est aussi sur tous ces exercices qu'on les stimule et qu'on les engage ! C'est très important ! On descend, hypercute, hypercute ! Ok ! Petite variation maintenant ! On va faire la même chose avec une montée de genoux ! Hypercute, hypercute, bam ! Hypercute, hypercute, l'autre côté ! Vous êtes ready ? Hypercute, yes ! On est stable sur ces appuis, légèrement fléchis ! Hypercute, hypercute, bam ! Allez, on y va ! Yes ! On active, on engage les abs, on engage du corps, les jambes ! C'est un HIIT global comme d'habitude, vous le savez ! On inspire et on souffle ! Là, on stimule un peu plus abs et bustes ! Étant donné que l'exercice juste avant, on était sur les legs ! Allez, on inspire ! Bam ! Et genoux ! On va être des guerriers après cette séance ! Là, le prochain qui s'approche, il se mange le genou ! Allez, on y va ! Yes ! Percute, percute ! Genoux ! On lâche rien ! Yes ! Allez ! On inspire et on souffle ! On continue, percute, percute et squat cette fois-ci ! On revient à l'exercice de base ! Allez ! Percute, squat, yes ! On active les legs et le booty ! On va chercher bien l'intérieur, au poids du corps ! On continue de chauffer tout ça ! On fait monter la température corporelle ! J'ai la dégoulidance ! Je ne vous raconte pas ! On inspire, on souffle ! On envoie chez les épaules qui chauffent ! Allez ! On tient ! On va repartir sur les genoux ! Ok ! Percute, hypercute ! Bam ! Percute ! Et l'autre genou ! Let's go ! On y va ! On s'accroche, on est dans Rocky Balboa ! Yes ! Allez ! Tintin, tintin, tintin ! Tintin, tintin, tintin ! Allez ! Allez, on envoie ! Bam ! On s'accroche ! Wouh ! On envoie tout ! On inspire et on souffle ! Ok ! Il y a les 5, 4, 3, 2, 1, et zéro ! On reprend le squat ! C'est parti ! Hupercute ! Et squat ! On est solide sur ces appuis ! On rebondit ! On est stable ! Le dos est engagé ! Les abdos sont serrés ! On est dynamique ! Hupercute, hupercute ! Squat ! Allez ! On enchaîne ! On y va ! On va chercher les fesses loin derrière ! Et s'activer à la remontée ! Contraction volontaire ! Ok ! On est dynamique ! Tu peux changer le sens de tes hupercutes évidemment ! Une fois sur deux étant l'idéal ! Moi j'avoue, je me trompe un peu des fois en discutant ! On respire et on souffle ! C'est pas évident ! J'essaie de faire au mieux ! Allez ! On respire bien ! Et on souffle ! Ok ! Dernière seconde, 5, 4, 3, 2, 1, et zéro ! Ok ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on va faire direct, direct et kick ! Direct, direct et kick ! On reste sur le même côté ! On y va ! Allez ! Droite, gauche et droite pour la jambe ! On est en unilatéral ! On changera de jambe après ! Yes ! On envoie ! On gagne bien ! Boum ! Bam ! Bam ! Boum ! Allez ! On y va ! Droite, gauche et kick ! Ok ! On a les abdos gainés ! On envoie tout ! On inspire bien et on souffle ! Je ne l'avais pas dit encore aujourd'hui ! C'est là ! Ok ! Allez ! On change de jambe ! On est rédi ! On envoie le bras gauche ! On commet cette fois-ci ! Gauche, droite et kick ! Gauche, droite, kick ! Allez ! Gauche, droite et kick ! On y va ! On est gainés ! Yes ! Je commence à voir les armes ! Mon bras qui chauffe, moi ! Je sens les gouttes de sueur sur le front ! Abdos sont serrés ! On envoie, on envoie ! Ok ! Allez ! Bam ! Bam ! Kick ! Ok ! On essaie de garder ! Ça garde ! Les bras sont engagés ! Allez ! Plus que 5 ! 4 ! 3 ! Yes ! 2 ! 1 ! Et on relâche ! Petite séance kickboxing terminée ! Ça y est ! J'ai la découlidence ! Ça coule partout ! J'espère que vous êtes en forme ! On va enchaîner avec la suite ! Prenez votre tapis ! Hydratez-vous ! C'est le moment de l'hydratation ! On va activer le booty ! Les gens vont être contents ! Ah ben ! Ils commençaient à être au bout de leur rêve ! C'est vrai ! C'est fait le kickboxing pourtant ! Je suis sûre que vous aimez en vrai ! Allez ! On se positionne ! On expire bien ! Pour ceux qu'on délaisse, etc. C'est le moment de les mettre aux chevilles ! On a bien transpiré ! On a fait bien monter la température corporelle ! Le body est chaud ! On peut continuer avec le travail plus ciblé ! Donc là, on va enchaîner avec une activation du booty ! Ok ! Allez ! On met céleste ! On s'accroche ! Ok ! Allez ! On s'installe ! Petite éleste aux chevilles ! Je sais que vous êtes des rois ! Alors là, rassurez-vous ! La dernière fois, il y en a qui ont versé leur sachet de riz ! Ils n'en avaient pas trop dans ça ! Aujourd'hui, ça va être plus tranquille ! Tu vois ! Donc normalement, le sachet de riz devrait tenir le coup ! Allez ! On se met en place ! Sur les mains et sur les pieds, les genoux, pardon ! Ça, ça va me gêner ! Ok ! C'est bon ! On est en place ! Possible avec élastique aussi ! Pardon ? Possible avec élastique ! Oui, avec élastique tout à fait ! Il y en a qui n'ont pas d'éleste ! N'oubliez pas que vous pouvez utiliser des élastiques ! Ça fonctionne très très bien ! Petite activation classique ! On la connaît déjà ! Bon, au bout du 31ème live ! Forcément, on commence à connaître un petit peu les exercices ! Donc, élévation ! La subtilité, c'est qu'on croise une fois à gauche du pied, une fois à droite du pied du sol, évidemment ! Vous voyez, ça permet d'un petit peu mieux activer, je trouve, le fessier ! On va rester maintenant en haut pour des petits pulses ! On inspire ! On souffle bien ! On gaine ! Donc là, on a le dos qui est droit ! On ne creuse pas le dos ! On ne fait pas ça ! On est vraiment fixé au niveau des hanches et des reins ! Et là, c'est vraiment la contraction volontaire de la fesse qui fait monter votre pied ! Et pas à l'inverse ! Tu dois sentir la fesse à chaque fois qui se contracte ! Et c'est dur ! Ta visque qui chope aussi, c'est normal ! On reste en haut ! On inspire bien et on souffle ! Là, c'est dans la tête ! C'est au mental, ça y est ! J'ai des gouttes de sueur qui me coulent sur les bras ! Ça va me rentrer dans l'œil ! On connaît la chanson ! Yes ! Allez ! On reste en haut, le plus haut possible ! On y pense ! Parce que des fois, en fait, on se laisse aller dans nos pensées ! Et petit à petit, le pied, il fait ça ! Tu vois ? Là, on reste vraiment en haut ! On y pense ! On lutte contre la gravité ! On respire bien ! Pour ceux qui demandent, j'ai un kilo aux chevilles pour ma part ! On change de côté ! On relâche ! Let's go ! On repart sur les grands battements ! On alterne une fois à gauche, une fois à droite du pied qui est au sol ! On respire bien ! On a le dos qui reste en place ! Ça y est, je vois les gouttes, là, sur la serviette ! OK ! Allez ! On contracte bien, on étire ! On contrôle le mou, on est bien stable ! Sur ses mains, sur son genou ! On lâche rien ! OK ! On reste en haut, petit pulse ! Ah ça y est ! Je vois les gouttes, là, c'est la frontelle ! J'arrive pas de le dire, mais c'est non-stop ! Ça coule, ça coule, ça coule ! Sur cet exercice-là, tournez votre pointe de pied vers l'extérieur ! Ça c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais je le répète ! On sait jamais s'il y a des nouveaux ! Pointe de pied vers l'extérieur, on ressent mieux la contraction de la fesse ! On n'est pas comme ça, vous voyez ! On tourne vraiment la cheville vers l'extérieur ! On reste en haut, on contracte le goutti ! On se force à aller chercher la contraction ! C'est elle qui fait que le pied se lève ! OK ! On reste en haut, on bloque ! Allez, on inspire ! On souffle ! Et là, tu vois, pendant le petit cardio, tu te demandais pourquoi on faisait un peu de cardio avant ! Mais on a fait monter la température et on va continuer, on va activer ça pendant toute la séance ! On aurait commencé par ça, je peux te dire que tu ne transpirerais pas ! Là, tu as fait monter la température corporelle, tu as brûlé juste avant ! Tu as activé tout ton corps et maintenant tu vas t'entraîner derrière ! Ça va être le feu ! Allez, on inspire bien ! On s'ouvre ! Moi, c'est quelque chose que j'adore faire quand je vais à la salle de muscu ! Je fais tout le temps, enfin tout le temps ! Quand je suis seule, je fais mon HIIT avant et après je fais ma séance ! Allez, on relâche ! On change de côté, donc moi je me tourne mais vous n'avez pas obligé de le faire ! On active l'élévation au niveau du genou et on va rajouter un sur deux, un kick ! On kick ! Genou et kick ! Les habitués l'ont déjà fait celui-là aussi, c'est le Special CC ! C'est mon préféré pour activer le booty ! Donc là, on est stable sur ses poignets et son genou ! On a vraiment tout le haut du corps qui est engagé pour soutenir en fait ce poids qui a tendance à se déporter ! Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas pencher sur le côté opposé ! Il faut rester vraiment, vous voyez, stable ! Ok, dernier ! On change de côté ! 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite ! Let's go ! Genou et kick ! On y va ! Donc là, on a la fesse qui brûle ! C'est normal, elle a été déjà bien activée juste avant ! On inspire bien ! Et on souffle ! Donc on fait un travail de pré-fatigue sur le booty ! Avant d'enchaîner au renfort des legs pour que vous sentiez mieux vos fessiers ! Notamment pour ceux qui ont du mal à les sentir sur tous les exercices de squat, de fente, etc. Ça vous allez vachement plus la dernière fois ! Donc on le remet au menu ! Ok ! On repart sur des grandes élévations ! On alterne cette fois-ci gauche et droite ! On bloque bien le bassin ! Yes ! On active tout ça ! On contrôle la montée de sa jambe ! Pointe de pied ! Tournez vers l'extérieur ! Quand on élève la cheville ! Yes ! Allez ! On s'accroche ! Il nous reste plus que 5 ! Allez ! 4 ! Ok ! 3 ! 2 ! 1 ! Et 0 ! Alors là maintenant, on va venir pulvériser la culotte de cheval ! Bon ! Vous savez que ça ne se fait pas en un exercice évidemment ! On se met sur un côté, on plie la jambe le plus proche du sol, on tend l'autre ! Élévation ! Cette fois-ci, c'est tout l'inverse ! On va rentrer la pointe de pied vers l'intérieur ! On vient activer le boutique ! Si on est comme ça, c'est la cuisse qui travaille ! Tu vois, c'est là qui vient chauffer ! Si tu rentres ta jambe, bam ! De suite, tu sens ton fessier ! Allez ! On inspire bien ! On souffle ! On ne lâche rien ! Pointe de pied, flex ! On rentre au maximum la cheville à l'intérieur ! On gagne tout l'eau du corps ! Je suis trempée ! J'espère que vous aussi, les filles-jeans, on va rajouter un petit combo ! Quand ça devient dur ! Petite montée de genoux ! On reste évidemment en l'air ! On ne repose pas la jambe ! On inspire bien ! Et on souffle ! Donc là, tu te dégoulines comme jamais ! C'est normal ! Qu'est-ce que ça fait du bien ? Franchement, il faut déchoter à quel son ! On en chine ! Mais au final, on se sent tellement bien ! On se dépasse ! Et c'est ça aussi qu'on vient chercher pendant ces séances ! C'est le dépassement mental ! Car tout se joue dans la tête ! Je vous le dis tout le temps ! Allez, dernier ! Ok ! On va venir se positionner en papillon ! Petite ouverture ! Donc là, le secret, c'est de basculer le bassin vers l'avant ! On n'est pas comme ça ! Là, tu ne travailles rien ! C'est pareil ! Tu ne travailles pas ton boutique ! Tu fermes ton bassin vers l'avant ! Et quand tu ouvres, tu viens contracter ta fesse ! Pour intensifier, tu appuies à peine ton pied sur l'autre pied ! En fait, tu dois garder un petit peu ta jambe surélevée ! Tu ne dois pas complètement reposer le poids de ta jambe au sol ! Et c'est comme ça que tu sens le boutique qui s'active ! Moi, franchement, ça brûle de ouf ! Allez, dernier ! Ok ! On passe de l'autre côté ! On est parti pour les grands battements ! On refait le même circuit sur la jambe droite ou gauche ! Elle dépend pour vous, évidemment ! Donc là, on est parti ! 30 secondes d'élévation ! Pointe de pied vers l'intérieur ! On inspire bien et on souffle ! La fesse s'est reposée pendant qu'on a travaillé l'autre ! Donc, on va pouvoir tenir ! On inspire ! On retient plus que 5 ! Allez, 4 ! Ok ! 3 ! 2 ! 1 ! On rajoute la petite montée de genoux ! Mais tu vois, on ne passe pas le pied au sol ! Le pied ne se pose pas à chaque fois ! On reste en tension ! On garde la contraction ! Et là, ça commence à devenir difficile ! On y va en mental ! C'est vraiment la tête qui t'aide ! À lever cette jambe qui pèse lourd ! Moi, j'ai l'impression qu'elle pèse un an de mort ! C'est un truc de fou ! On essaye au maximum de garder la pointe de pied vers l'intérieur ! Alors évidemment, vous n'allez pas avoir le pied comme ça ! Mais mentalement, c'est une image qui t'aide à effectuer le bon mouvement ! Tu vois ? Allez, 1 ! Plus que 3 ! 2 ! 1 ! Ok ! On se repositionne en papillon ! 30 secondes ! C'est parti ! On referme le bassin vers l'avant ! On allège le poids ! On n'envoie pas tout sur l'autre jambe ! Tu vois ? Fais pas le pied comme ça ! Complètement reposé ! Tu effleures avec la pointe de pied pour fixer ta cheville ! Mais après, c'est vraiment ta jambe qui doit lutter contre son propre poids ! Et ton boutique qui se contracte à chaque fois que tu élèves le genou ! On inspire bien ! On lâche rien ! Ok ! Allez, on tient 3 ! 2 ! 1 ! Et on relâche ! On va passer sur le dos ! On inspire bien ! On souffle ! On se positionne ! Donc là, on part en statique ! On enchaîne ! On prend pas de temps de repos ! On garde la contraction musculaire ! On est sur des exercices à vide ! Donc si vous vous relâchez à chaque fois ! Bon, le travail n'est pas très intéressant ! Donc essayez d'être le plus dynamique possible ! Evidemment, si vous avez besoin de temps de repos, n'hésitez pas à le prendre ! Mais si vous n'en avez pas besoin, soyez rapide ! On garde la contraction ! On rajoute maintenant des petites ouvertures de genoux ! En mode papier, on peut rapprocher ses pieds aussi ! C'est une variante qui est assez intéressante ! On inspire bien ! On souffle ! On lâche rien ! Ok ! Allez ! On inspire bien ! On tient le cou ! Yes ! On contracte bien les fesses ! L'objectif est de les garder bien hautes ! Evidemment ! On inspire ! Allez ! On va rajouter maintenant un petit plus ! On se repositionne ! Pulse ! Et on reste en haut ! C'est un petit repos ! On est sur une faible amplitude ! Amplitude ! On garde la contraction ! C'est bien tout l'objectif ! On sent ces ischios qui chauffent aussi ! C'est normal sur les levées de bassin ! On a toujours les ischios qui s'engagent ! Même si évidemment, on cherche au maximum la contraction du boutique ! Si vous avez des poids par exemple ! Des altères, des kettlebells, ce que vous voulez ! N'hésitez pas à la poser sur votre bassin si vous voulez intensifier ! Allez ! On reste en haut ! On lâche rien ! Petite variation ! On vient lever une jambe ! Plus une autre ! Donc là, moi je vous conseille de mettre vos bras le long du corps au sol ! Ça va vous permettre de stabiliser le fait qu'on perde un appui à chaque fois ! Et tu dois repousser dans la fesse de la jambe qui reste au sol ! Tu vois, c'est ça qui te donne la force de lever l'autre jambe ! Tu repousses vraiment ici vers le sol à chaque fois ! Allez ! On inspire bien ! On souffle ! Ok ! On se remet en position ! Petit pulse ! On y va ! On tient, on tient, on tient, on lâche rien ! Là ça brûle ! Là tu sens le boutique qui s'active ! Yes ! C'est ça qu'on veut ! On tient ! Allez ! Plus que 10 ! 9 ! Ok ! 8 ! 7 ! 6 ! Allez ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! Et on relâche ! On rapproche les genoux le long du buste ! On étire ! Alors très doucement ! Comme je vous le dis à chaque fois, on ne fait pas d'étirements en fait ! Alors, je vais en profiter pour vous expliquer ! Vous me demandez toujours à la fin des lives si, si, bien on fait les étirements ! Les étirements, ça ne se fait pas de suite à la fin d'un circuit, d'une séance ! Votre muscle a déjà été traumatisé ! Idéalement, vous devez les faire à distance ! A savoir, plusieurs heures après ! Si vous entraînez par exemple le matin, vous pouvez le faire le soir ! Ou l'inverse ! Si vous entraînez le soir, faire votre étirement le lendemain matin ! Là, c'est vraiment histoire de se détendre un petit peu ! Mais surtout, on ne fait pas des exploits de souplesse ! On ne vient pas chercher à gagner en souplesse ni en mobilité ! Et ce n'est pas le moment ! Maintenant qu'on a activé son booty, après avoir bien transpiré ! On va passer au renfo des lettres ! Vous allez voir, vous allez avoir le booty unfiler ! On s'hydrate un petit peu avant tout, évidemment ! On inspire ! Est-ce que les petites gens sont toujours assignés ? Je ne vois pas vos commentaires du coup ! Oui, 49 000, 50 000 ! Trop cool ! Ils s'accrochent ! Ça fait plaisir de voir, vous êtes toujours aussi nombreux chaque soir ! Vous n'en démordez pas, même quand c'est dur ! Même quand je vous maltraite un petit peu ! Je dois dire qu'en début de semaine, c'était hardcore ! C'est pour votre bien ! Hein ? C'est pour leur bien ! C'est pour votre bien, exactement ! Je vous dis tout le temps, quand c'est facile, on ne progresse pas ! Quand on est dans sa zone de confort, on ne progresse pas ! Quand on fait ce qu'on aime, on ne progresse pas ! Sauf si vous êtes un peu malsois et que vous aimez les trucs durs ! Il y en a ! Je les vois dans les commentaires et ça me fait plaisir ! Il faut vraiment chercher la difficulté ! Donc là, je vais garder les lestes aux chevilles, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les enlever ! Comme je vous le dis, on vient chercher la difficulté ! Ça sera toujours sa prime ! On inspire bien, on récupère ! Ok ! On va venir rattraper une halter ! Si on en a une ou plusieurs, moi je vais prendre la 5 kg ! Je mets l'autre en proximité, on va voir ! On la positionne en gobelette ! On écarte ses pieds, point de pied vers l'extérieur ! On descend et on remonte ! Position sumo pour ce premier squat ! Donc là, on active le booty qui a déjà été bien chauffé juste avant ! Et on sent également les adulteurs qui s'engagent ! Donc ça c'est le top ! Vous me demandez tout le temps ! Le gras de l'intérieur de la cuisse ici, comment on l'élimine ? Et bien voilà ! Là, on l'élimine ! Allez, on y va ! Ok ! On a pris le coup, maintenant on remonte sur une jambe ! On descend et on remonte sur l'autre ! Donc là, à chaque fois, on sent la fesse de la jambe sur laquelle on monte, qui s'active forcément ! Il y a tout le poids du corps sur une jambe ! Donc l'unilatéral, entre guillemets, même si là c'est un petit peu déguisé ! C'est une excellente façon d'intensifier l'exercice quand on est au poids du corps ! Si vous faites par exemple 60 kg, vous n'avez pas 60 kg qui est réparti sur deux jambes ! Vous avez 60 kg qui est réparti sur une seule ! Vous travaillez deux fois plus ! Ok ! On descend et on remonte ! On lâche rien ! Trois ! Deux ! Allez ! Un ! Ok ! Et dernier ! Ouh ! On fait toujours le zéro ici ! Ok ! On va maintenant se positionner ! Pareil ! On squat chimo ! On va descendre ! Bien bas ! Et on remonte ! On contrôle le mouvement ! Donc là on cherche à gagner en amplitude sans rétroverser le bassin ! Je vous montre ! On ne fait pas ça ! Non ! On reste droit ! Jusqu'à ce que ça vous permette ! Dès que vous sentez votre bassin s'enroule ! C'est pas bon ! Il faut vraiment rester ! Le dos toujours droit ! Et le bassin également ! Allez ! On inspire ! On souffle ! On ne lâche rien ! Ok ! Les gens demandent la différence entre le squat sumo et le squat basique ! Alors ! La différence entre le squat sumo ! Alors ! Là c'est un circuit ! On repasse au premier exercice ! On descend, on remonte sur une jambe ! Le squat sumo ! C'est ce que je vous dis ! On écarte davantage les pieds que le squat traditionnel ! On est sur une ouverture qui est à peu près celle des épaules ! En sumo tu vois ! Je ne suis pas là ! Je suis plus large ! Et surtout ! Tu écartes ! Tu tournes la pointe de pied vers l'extérieur ! Tu n'as pas les pieds parallèles ! Genre ! Ça fait un peu comme les galards ! Tu vois ! Tu as les points de pieds comme ça ! Squat tradit ! Tu vas être comme ça ! Et sur le squat sumo ! Tu vas être comme ça ! Et sur un squat sumo ! Tu actives davantage le booty et l'intérieur des glisses et moins les quadriceps ! Allez ! On repart sur le squat traditionnel ! On fait 30 secondes de chaque à chaque fois ! On alterne ! On descend bien bas et on remonte ! Personnellement le squat sumo est plus adapté je trouve ! On gagne en amplitude ! Au niveau des hanches c'est plus facile ! Et du coup on sollicite mieux le booty ! Tu vas aller s'étire et tu remontes en contractant les fesses ! On fait attention à garder les genoux vers l'extérieur qui descendent en fait dans l'alignement de la jambe ! On ne fait pas ça ! On ne descend pas les genoux comme ça ! On ne remonte pas les genoux comme ça ! Ok ! On enchaîne ! On remonte sur une jambe ! On alterne les deux ! On inspire ! Et en ce moment j'ai le booty là ! Il brûle ! Alors si vous sentez un peu les quads aussi c'est normal évidemment ! On ne travaille jamais sur le booty en polyarticulaire sans solliciter les squats et les ischios ! Donc ça reste des exercices qui sont vraiment redoutables ! Pour galber et éliminer la cellulite ! La culotte de cheval vous me demandez tout le temps aussi ! C'est ça qu'il faut faire ! Allez ! On lâche rien ! 3 ! 2 ! Ok ! 1 ! Et zéro ! On va maintenant partir sur des fentes arrière internées ! Moi je vais prendre deux alters ! Je trouve que c'est plus stable ! Vous n'êtes pas obligé ! On part derrière ! On va chercher loin ! Et on remonte ! C'est très clair ! Donc là tu dois sentir chaque commandé ! Le booty qui s'engage ! C'est vraiment des exercices en fait qu'on peut réaliser de façon très différente ! On peut vraiment être focus quad ! Comme être focus booty en fonction qu'on le réalise ! Et là si tu vas chercher bien loin derrière ! Tu dois sentir vraiment le booty qui s'active ! Surtout qu'on l'a chauffé avant en isolé ! Allez ! Ok ! On lâche rien ! Je vous cache pas qu'avec les laisses ça commence à devenir difficile ! On va varier ! On remonte ! On se positionne ! Pied écarté ! On va partir en unilatéral ! Alors je vais me décaler un peu ! Sur une fente arrière croisée ! On va chercher loin derrière à 45 degrés ! Tu vois ! Tu reviens ! Tu fais un petit touch ! Sur le côté ! Avec le pied ! En posant le minimum au sol ! Si tu as des difficultés ! Tu reviens ! Tu poses ! Tu descends ! Tu te reposes ! Tu repars ! Et tu poses ! Si tu y arrives, tu fais l'intensité ! Bam ! Tu rebondis ! Tu touches à peine ! Et tu repars ! Et là je peux te dire que ça brûle ! On part sur l'autre côté évidemment ! Let's go ! On croise ! Et touch ! On inspire ! Et on souffle ! Si vous avez des têtes de belles, vous pouvez tenir comme ça aussi ! On lâche rien ! C'est la dégoulinance absolue ! Je sais pas ce que vous en pensez ! Cette séance est trop bien ! Allez ! On va chercher derrière ! Et on revient ! Ok ! On croise plus que trois ! Deux ! Allez ! Un ! Et zéro ! On détend ! On repasse sur les plantes arrières alternées ! Let's go ! Cette fois-ci nous dans l'axe ! On est droit ! On inspire ! Et on souffle à la remontée ! Tu vas chercher loin derrière pour retirer la fesse ! Tu descends en bas la fesse de la jambe avant ! Et tu la contractes pour remonter ! Il y en a qui m'ont demandé quelle fesse c'était ! C'est toujours la fesse de la jambe qui est ancrée dans le sol ! Et en ce moment, celle qui est ancrée dans le sol c'est celle-là ! Ton poids du corps doit être devant la jambe barrière ! Tu dois à peine t'en servir pour te stabiliser ! Mais tu ne dois pas avoir tout ton poids du corps derrière ! Allez ! On ne lâche rien ! On inspire ! Et on souffle ! On étire ! Trois ! Deux ! Allez ! Un ! Et on remonte ! Je vais poser une halterre ! Ça commence à être dur ! On repart sur le circuit ! Arrière ! Croiser ! Et petit touch ! Allez ! On inspire ! Et on souffle ! On ne lâche rien ! Et on y va ! On a la jambe qui tremble ! C'est comme ça qu'on tonifie les legs ! Qu'on pulvérise le gras ! Moi je vous dis, c'est sur les jambes que je... Que je fais... Que je vends dire ! Vous m'échappe ! Que le gras s'installe on va dire ! Et ça c'est des exos qui mêlent ! Vachement ! Allez ! L'autre côté ! Let's go ! On croise ! Et touch ! Ça va vraiment faire une différence en quelques semaines ! Et je vous les recommande ! N'ayez pas peur de grossir des cuisses ! C'est normal que vous sentiez vos jambes congestionnées, dures à la fin de la séance ! Ça ne veut pas dire qu'elles grossissent, ça veut dire qu'elles vont travailler ! C'est pas pareil ! Allez ! On inspire ! Et on s'ouvre ! Ok ! On s'accroche, on tient ! Allez ! 3... 2... 1... Et on remonte ! Wouh ! On inspire un coup ! On s'hydrate ! On lâche rien ! Comment vous vous sentez les gens ? Moi je suis en dégoulinance absolue ! S'accrochent les gens ! Ok ! On attrape ces deux haltères ! Sa clétole belle ! Sa litière de chasse ! On veut son chat tout court même ! On va partir en soulevé de terre ! On contrôle et on revient ! Donc là on a les chaussures de running comme il y a du guide ! En tout cas c'est mon cas ! Donc les appuis sont mous ! C'est pas évident ! Si vous avez des difficultés, évitez de vous mettre sur votre tapis par exemple ! Essayez d'avoir un support qui est dur ! On inspire et on s'ouvre ! On monte de profil ! Donc vous descendez ! On va chercher bas ! On garde toujours le dos droit ! L'objectif c'est d'étirer l'ischio et la fesse ! Et de contracter le booty pour revenir ! Alors évidemment il y a plus de gens qui travaillent à chaque fois ! C'est normal ! On change de côté ! On étire ! Le booty on contrôle ! On travaille son équilibre ! Et on revient ! On est focus ! On regarde sur le sol ! On a la nuque qui est dans l'alignement du dos ! On regarde pas comme ça devant ! Si vous avez le téléphone par exemple ! Regardez vraiment le sol ! La tête doit être dans le prolongement du dos ! Et on ne voit pas casser sa nuque ! On étire ! C'est difficile ! N'hésitez pas à vous appuyer sur un meuble ! Un manche à balai ! Ce que vous avez pour vous aider ! Allez dernier ! Ok ! On va maintenant attraper un petit poids ! On va faire une petite kettlebell swing sans kettlebell ! Si vous en avez n'hésitez pas ! On squatte ! Et on remonte ! Donc là il y a un petit balancier qui se crée ! Vous voyez ! C'est vraiment le booty ! Qui vient se contracter ! Et qui vous aide à basculer ! Et à remonter vos bras ! Et la kettlebell ! Le poids ! Ce que vous avez avec les langes ! On monte de profil ! On y va ! Et on contracte ! On inspire ! Et on souffle ! Donc là on a des poids légers ! Ça reste assez facile ! Néanmoins ça suffit à bien activer le booty ! On a toujours les genoux qui restent vers l'extérieur ! Vous voyez ! On ne les rentre pas comme ça ! Allez dernier ! Trois ! Deux ! Un ! Et on relâche ! On part à nouveau sur le soulevé de terre ! C'est pareil ! C'est toujours deux exercices qu'on alterne ! On est reparti ! On descend et on remonte ! Allez on y va ! On étire le booty ! On travaille l'équilibre ! C'est difficile ! Et ça va vachement vous aider sur plein d'autres exercices ! Donc on ne lâche pas ! C'est le petit exercice un petit peu de récup ! Dans le sens où on est vraiment sur de la concentration ! Tu vois ! Tu fixes le sol ! Tu vas doucement ! Yes ! On change de jambe ! Ça engage évidemment le dos ! Il y en a qui me disent ! Ça passe ici et je ne reprends pas ! Je sens le dos ! Si c'est musculaire c'est tout à fait normal ! Vous avez évidemment le bas du dos qui est engagé ! L'objectif c'est de limiter évidemment l'activation du dos ! Et d'être focus, vous voyez c'est pas évident ! Sur le booty ! On travaille ! On lâche rien ! On est concentré ! On étire ! On remonte ! On prend son temps ! Tu vois tu te prends un peu plus longtemps ! N'hésite pas ! Pour contrôler ! On va doucement ! Yes ! Dernier ! Et on remonte ! On repart sur le kettlebell swing ! Let's go ! Squat sumo ! Ouverture maximale ! Point de pied vers l'extérieur ! On descend en squat ! Et on remonte en contractant le booty ! Et c'est lui qui t'aide à effectuer ce petit balancier ! On cherche la contraction musculaire ! On est quasiment au poids du corps ! On n'a pas lourd ! Donc on vient contracter volontairement le booty ! On inspire ! Yes ! Et on souffle ! Allez on lâche rien ! On inspire ! On souffle bien ! Ok ! On inspire ! On tient ! On tient ! On tient ! Allez 5 ! Yes ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! Et 0 ! On va partir ! Pour les dernières minutes de cette séance ! On va partir sur un dernier combo ! Ca va être des fentes arrière en unilatéral ! Donc là, moi je garde en seul poids ! Ca me permet de travailler mon équilibre ! Ca va me déséquilibrer ! On met son bras droit comme on veut ! Moi je le mets là ! On va chercher derrière ! Et on revient ! Donc là, on essaye ! Quand on remonte ! C'est comme sur la fente latérale tout à l'heure ! De rester au maximum en appui sur la jambe qui travaille ! On effleure le sol avec son pied ! Si on n'y arrive pas, on revient ! Et on repart ! On inspire ! Et on souffle ! Allez ! On lâche rien ! On s'accroche ! On inspire bien ! On souffle à la remontée ! Là, on a toute la legs qui s'engage ! Yes ! Dernier ! Et là, on remonte ! On change de jambe ! Ça brûle ! On inspire un grand coup ! C'est la fin ! On lâche rien ! Je sais que c'est dur ! Ça, elle est pour tout le monde ! Je ne vous le montre pas toujours ! Parce que je me donne à 120% ! Pour que vous, vous soyez à 100 ! Parce que si moi je suis à 100, vous allez être à 80 ! Et je n'ai pas envie que vous soyez à 80 ! J'ai envie que vous soyez à 100% ! Donc je me donne toujours plus ! Ça ne se voit pas toujours ! Mais je souffre aussi ! Alors, on s'accroche ! Je dis tout le temps, c'est le mental ! Si je peux le faire, vous pouvez aussi ! Allez, on inspire ! Plus que 5 ! 4 ! Yes ! 3 ! 2 ! 1 ! Et on remonte ! Ouh ! On va avoir des jambes ! Des gazelles, les meufs ! Je vous le dis ! Les mecs aussi, je sais qu'il y en a ! On est reparti de l'autre côté ! On enchaîne ! C'est la fin ! C'est pas le moment de lâcher ! On inspire ! Et on souffle ! On va chercher loin derrière ! Et on contracte le bouti ! Yes ! On inspire ! On souffle bien ! On gaine les abs ! Le haut du corps reste droit ! Le dos est évidemment engagé ! Tu sens l'épaule qui chope hier ! Allez ! Dernier ! Ok ! On change de jambes ! Ça brûle ! Ça brûle ! On s'accroche ! C'est comme ça que ça travaille ! Je vous dis toujours si on a pas mal ! C'est comme dans sa zone de confort ! Et on ne progresse pas ! On y va ! Ok ! Moi j'ai chemin derrière ! Et on remonte ! On inspire ! Et on souffle ! Allez ! On y va ! Dernier ! On expire bien ! On soufflerait 5 secondes ! 4... 3... 2... 1... Yeah ! Ouh ! C'était dur aujourd'hui ! C'était intense cette séance ! On a vraiment brûlé au maximum ! Je suis trempée ! J'ai les jambes ! J'arrive à me préparer ! Les jambes ! Le booty ! Les ischios ! Tout qui est entre ailleurs ! J'espère que vous aussi ! J'ai encore une séance de folie ! A vos côtés ! Attendez ! Je vous récupère ! Vous êtes où ? Vous êtes là ! Oh mon Dieu ! Merci Tata Sissi ! Merci ! Les fentes c'est terrible ! Mais les fentes c'est le meilleur exercice ! Je vous dis tout le temps ! C'est vraiment le best ! Merci ! Merci mille fois ! Yes ! Ça brûle ! Au top ! Je vois des gens qui ont des têtes toutes rouges ! Merci Sissi ! On va se faire le petit selfie de la fin ! Merci beaucoup ! Je vois ! Est-ce que vous êtes ready ? Le selfie dégoulinance ! N'hésitez pas à choper ! Le filtre dégoulinance sur Instagram ! Meilleure séance ever ! Je vois ! Ah ! Ça me fait plaisir ! Séance de fou ! Let's go ! On se fait le petit selfie ! Souvenir ! Yes ! 3 ! 2 ! Cheese ! Ok ! Je suis sûre que vous le dites aussi ! Première séance pour 7-1 ! Bébé ! T'as dû en baver ! Parce que c'est vrai que c'est la 39ème séance qu'on fait ! Donc le niveau monte petit à petit ! Le replay est disponible sur YouTube ! Normalement juste après ça ! Le temps que je me remette des émotions et je vous le balance ! Dégoulinance comme jamais ! Une séance au top ! Première séance ! Ok ! On est des gazelles ! Plus c'est dur et plus on aime ! Ma deuxième séance j'en peux plus ! Ma mère a kiffé ! Génial ! Il y en a beaucoup qui s'étraînent en famille ! Ça me fait plaisir ! Séance de fou ! Alors je vais arrêter de faire des gros plans sur ma tête ! J'ai le legging qui flotte ! Ah bah moi je peux te dire qu'il flotte pas ! Le mien il colle ! Mais laisse tomber ! Deuxième séance au top ! Cool ! Super merci ! Ça fait plaisir ! Demain pour le programme on se retrouve sur le compte Instagram Team Train Sweat It ! N'hésitez pas à nous rejoindre dès à présent pour ne pas louper votre séance ! C'est tous les soirs à 18h ! Demain c'est sur Team Train Sweat It ! Le compte Instagram est dans ma bio Insta ! Si jamais vous avez du mal à trouver allez sur mon compte Instagram ! C'est écrit ! C'est la première ligne Team Train Sweat It ! On se retrouve à 18h ! Demain ça sera Abdo On Fire ! On va faire les bras demain ! Vous savez qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ! Demain on va faire les bras ! Donc préparez-vous ! On va être au top ! Demain il n'y aura pas de cardio ce week-end ! Ça va être un petit peu plus tranquille au niveau du rythme cardiaque ! Et dimanche on aura une super séance de mobilité à 18h qui est parfaitement complémentaire justement ! Pour travailler la souplesse, la mobilité des hanches, nous faire du bien aussi au corps, au niveau du dos et bien récupérer pour attaquer la quatrième semaine lundi prochain ! Je vois plein de cœur, ça me fait trop plaisir les filles de gens ! Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain ! Tu es la meilleure tata ! Ça me fait trop plaisir ! Gros bisous les filles de gens ! Reposez-vous bien demain ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada